Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce samedi 25 avril 2020, 17h05, heure du Québec. Mon nom est Jean Granger, bienvenue à Freedom News Network. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Vous n'allez vraiment pas le regretter, c'est une grande famille. Merci à tous ceux qui sont là depuis longtemps et qui sont fidèles au poste. C'est vraiment très apprécié. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens aussi par centaines. Namasté, c'est vraiment aussi très apprécié. J'espère que vous vous reposez et que vous êtes à l'inverse de la foule et que vous regardez ça de loin et que vous vous détendez et que vous vous ressourcez. J'espère parce que ça serait toute une perte d'une opportunité incroyable et une perte de temps vraiment, vraiment, vraiment dommageable. Ceci étant dit, on va aller faire un tour parce qu'un de nos sujets et un de mes sujets préférés, ça a toujours été des civilisations lointaines, extraterrestres qui sont venues sur Terre, laisser leurs traces, qui sont encore, peut-être encore parmi nous, de plus en plus de gens, pensent ça, que même ils prennent la forme humaine et peut-être que ce sont même nos dirigeants qui sont... ces forces, ces visiteurs extraterrestres, des vestiges de civilisations anciennes qui remontent à 10, 15, 12 000 ans. Et je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Des constructions qui ont été érigées vraiment avec une technologie qui sort de l'ordinaire pour l'époque où ça a été fait. Donc, on peut voir une connexion. L'apparition de ce que nous sommes, l'être humain, il y a à peu près 200 000 ans, selon plusieurs scientifiques, semble être une fusion, hein, une fusion d'ADN et qui serait été fait, selon eux, pas de façon évolutive et naturelle. Donc, et tous les témoignages, et on peut voir dans les anciens écrits aussi, et dans des anciennes représentations, beaucoup d'allusions à des visiteurs de l'espace, des visiteurs qui viennent du ciel. Et naturellement, ça a suscité la curiosité de beaucoup d'humains depuis très longtemps. Maintenant, le Pentagone nous a confirmé que, cette année, j'en ai parlé beaucoup, bien, ou en 2019, que oui, ces marins, ces soldats, ces pilotes avaient expérimenté des situations qui impliquent des objets volants non identifiés, ou ils appellent ça des phénomènes aériens non identifiés, quelque chose comme ça, maintenant. Il y a un sujet qui est assez intéressant, c'est celui de la Lune. On va aller voir ce que pensent les théoriciens de ces civilisations anciennes qui se penchent là-dessus. Et c'est des gens sérieux, c'est des gens qui sont là-dessus depuis longtemps. Là-dedans, il y a des géophysiciens, il y a des scientifiques, puis il y a des gens qui sont piqués par la curiosité, qui s'intéressent à ces civilisations lointaines et anciennes. dans ces astronautes anciens, dans le fond. Et ce qu'on pense de la Lune, entre autres, et je vais vous la faire en deux petites tranches pour que ce soit vraiment facile à saisir, et ce que ces gens-là prétendent, et ce n'est pas complètement fou, et on va voir pourquoi, c'est que la Lune serait, dans un premier cas, le premier volet que je vous fais, une structure creuse. Une structure creuse. Un satellite artificiel qui aurait été placé là, puis on va aller voir pourquoi. Donc, on sait que sur la Lune, il n'y a absolument pas d'atmosphère, il n'y a pas de vent, donc il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'érosion naturelle qui se fait. La Lune est couverte de cratères de différentes formes, du plus petit au plus gros, étant donné qu'il n'y a pas d'atmosphère qui peut détériorer ces météorites-là, ou ces débris-là, avant d'arriver au sous-sol, au sol lunaire. La Lune est complètement remplie de ces cratères, du plus petit au plus gros, et ils ont tous un point en commun, c'est qu'ils soient du plus petit au plus gros, ils ont tous la même profondeur. C'est comme si on arrivait à un certain point, et qu'en dessous, il y avait quelque chose de vraiment solide qui empêchait de créer une marque plus profonde, ce qui est complètement anormal et insensé, que tous les cratères soient de la même profondeur. Ça, c'est les premières observations que ces gens-là ont faites. Il n'y a pas vraiment d'activité géologique non plus sur la Terre qui aurait pu laisser des marques sur la surface de la Lune. Et la Lune est complètement, la surface complètement saturée de cratères. Jusqu'au plus petit, en taille, et le plus intéressant, comme je vous le disais, c'est que tous ces cratères lunaires-là, du plus petit au plus grand, ont tous la même profondeur. Là, je vous résume une vidéo que je vais vous laisser dans la boîte de description qui est vraiment intéressante. Elle dure cinq minutes. Je vous fais juste un petit résumé, même si c'est en anglais, avec ce résumé-là, vous allez comprendre ce qui se dit. Et c'est vraiment très, très, très intéressant. Donc, il n'y a aucune variation dans les profondeurs. Pourquoi ces cratères-là sont-ils si uniformes en profondeur? Pas facile à expliquer par la géophysique conventionnelle. Il y a quelque chose de plus mystérieux que ça. Et on pense peut-être que sous la surface poussiéreuse, en dessous se cache, justement, une structure métallique. Et ce qui est très, très, très mystérieux et intéressant, donc une sphère métallique qui proviendrait naturellement, ou qui préviendrait qu'il y ait plus de dommages que ça sur la surface de la Lune. Le 20 novembre 1969, et vous allez voir ça dans la vidéo, on explique que le commandant Charles Conrad Jr. et le pilote du module lunaire Allen Bear ont lâché le module lunaire vers la Lune, naturellement. il y a une partie de la fusée qui s'est détachée, et le module lunaire s'est naturellement posé, écrasé sur la Lune. Et ce qu'on a observé, quand c'est arrivé, et que c'est tombé sur la Lune comme en chute, il y a eu comme un son de cloche, et ça a résonné pendant plus d'une heure, et on a vu les sismographes réagir à ça, et tout le monde était stupéfait. Et la direction de la NASA, la tête dirigeante de la NASA, a décidé avec Werner Von Braun, qui était à la tête de la NASA à l'époque, que pour Apollo 13, on ferait écraser, à cause de ce qui est arrivé là, une plus grosse partie de la fusée, encore plus lourde, vers, naturellement, vers la Lune, et de la faire écraser sur la surface de la Lune. Je regarde mes notes parce que j'ai, naturellement, traduit tout ça pour vous. Et ce qui est arrivé est encore plus fascinant et stupéfiant, parce qu'on a laissé tomber un plus gros morceau. Il y a eu comme un bruit de gong qui a été entendu et enregistré, et qui a duré plus de trois heures cette fois-là. plus de trois heures et à une profondeur de plus de 20 000. Donc, et on n'a pas encore réussi à expliquer ces deux expériences, ces deux phénomènes-là. Donc, la surface de la Lune est faite comme d'une espèce de poussière de roche qu'on appelle le basalte, qui est très légère, mais qui absorbe les impacts très, très bien. Donc, si la totalité de la surface de la Lune est faite de basalte, on n'aurait pas dû avoir cette réverbération-là, sauf si on a une grosse structure métallique en dessous. Donc, ça, c'est la première partie de deux documents, deux petites vidéos rapides qui durent cinq minutes. Donc, ça, c'est la première que je vous ai résumée. Donc, vous allez aller écouter celle-là, le lien de la vidéo, ce sera dans la boîte de description, ça vient de la chaîne History. Puis, le deuxième est encore plus fascinant. C'est un peu sur les origines de la Lune, pas plus long, mais tout aussi spectaculaire, dans le sens où, est-ce que la Lune est un satellite naturel ou est un satellite artificiel de notre belle planète? Je vous reviens, donc, vous avez dans la boîte de description cette vidéo-là concernant, maintenant, le fait que est-ce que la Lune est un satellite creux et non pas plein, ce n'est pas une roche ou une structure rocheuse. Vraiment fascinant. Puis là, je vous reviens avec la deuxième partie, est-ce que la Lune est un satellite artificiel? Sous-titrage Société Radio-Canada